en red side on aura la yolo team la je ne sais pas moi les sides tout ça red side c'est mad corps et blue side ce sera la yolo team de Daishi très bien sur Valmody du coup franchement deux teams qui sont à peu près du même niveau ouais je dirais que mad corps a quand même plus d'ancienneté en fait ils ont plus d'habitude de jouer ensemble c'est ça clairement et après yolo en fait a des bonnes individualités comme yog yog qui est honnêtement un des meilleurs tanks européens donc qui a cette facilité je dirais de placer des petits plays un peu perso et il fait vraiment de jouer avec Daishi aussi en en fait ouais en duo ouais donc toujours été ensemble allez du coup Valmody là sur cette map très clairement les vikings est ce qu'il va les jouer splits ou est ce qu'il va les jouer tu sais un peu regroupé je pense qu'il va les jouer paquet donc sur une lane histoire de prendre le contrôle de cette lane franchement bien tranquillement ok d'accord c'est possible les deux sont possibles après en fait c'est il va falloir voir aussi comment est ce qu'ils vont prendre en fait tout simplement l'avantage avec ces vikings au niveau de l'expé est ce qu'ils vont laisser des tribus je pense que le decision making est beaucoup influencé en fait par le par le pic des vikings c'est quelque chose qu'on essaye de travailler tout simplement parce que les vikings vont en fait ça va vraiment définir le gameplay de toute une équipe plutôt que juste d'un personnage en fait donc on le rappelle parce que les lost vikings donc c'est trois personnages trois personnages en un ouais voilà trois personnages en un joué par la même personne du coup on va retrouver les yellow team à gauche blue side et les mad corp en rouge red side exactement en rouge red side en rouge red side bien sûr du coup au niveau des lane comment ça va se passer voilà on retrouve un split du coup de viking on va retrouver le haut mid le petit le petit milieu et les deux en bas et les joues groupées voilà les joues groupées et un split mid ce qui permet de faire une grosse 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 lane top et en fait la limite qui est jamais vraiment influencé par par le poche on va mettre toujours un héros solide un héros qui sait bien des poches mais pas forcément trois héros etc des choses comme ça donc on peut se permettre en fait de mettre un viking comme ça et de le laisser le holaf en plus qui est le plus tanky qui récupère ses hp en fait à chaque fois qu'il arrête de prendre des dégâts il va juste se cacher un peu et reprend très très vite ses points de vie et là du coup par contre en top lane on va avoir un poche extrêmement violent puisque les tours en fait vont être stun par regard sur sa sylvanas et ils vont bien pouvoir profiter de cette quadra lane en fait qui leur est offerte par les vikings Oh, Yoh qui va! Yoh qui a pris un cher hein ? Oui clairement c'est à dire que tu vas go in contre une Jaina tu vas avoir beaucoup beaucoup de prise de dégâts et forcément, là ça se ressent. Yoh qui a fait un petit peu le full seul là-dessus a pris un trade qui était défavorable directement. Allez la zagara qui va être en free bot lane complètement face à ces vikings. On va juste garder l'xp de la part de Daishii sur ces vikings et on regarde C'est Sibanas qui vont tenter le push sur ses tours, les tours qui ont déjà pris très 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 cher. On n'est pas bien. Et là c'est le problème là. Là c'est le gros souci pour Daishi, c'est cette bot lane. Essayer de la garder en fait avec un ou deux vikings contre une Zagara c'est totalement impossible. Déjà trois c'est compliqué mais à deux vikings c'est juste impossible. On n'a pas la front lane, on n'a pas le balrog. C'est quelque chose qui va être impossible du coup il va prendre vraiment très très cher sur cette bot lane. Heureusement en top lane ça push aussi. Olaf qui est tombé du coup mid lane. On prend plus d'XP, il y a une grosse perte d'XP à cause des Lost Vikings. A cause de Lost Vikings même la Zagara a pris plus d'XP que les Vikings de Daishi en fait. Bien sûr bah là le Viking qui va pas pouvoir récupérer de vie non plus. Il a un talent qui va pas pouvoir vraiment rentabiliser en fait. Tout simplement parce que là ils sont en bas et pour récupérer les globes de vie qui sont ici sur Jelec c'est juste impossible. En fait il va prendre trop cher, il va perdre de l'XP direct. Et il va mourir. Et par contre très bonne opération puisqu'ils sont quatre quand même en top lane. Et en top lane on va je pense aller chercher le fort le plus rapidement possible. On récupère l'avance du coup grâce au tour. Bien sûr. On rattrape le retard plutôt. Mais Jelec sur sa Zagara il en fait le même. Et il a pas besoin d'être quatre en fait sur une lane pour... Exactement lui il est tout seul. Le truc c'est que Daishi est en train de socle l'XP très très bien. Mais là le problème aussi pour les YOLO team d'avoir fait ça c'est le fait qu'ils sont quatre en top. Ils ne peuvent donc pas descendre sur les tribus bot. C'est quelque chose d'impossible pour eux. Ils ne sont pas mobiles sur la carte. Et c'est ça le problème des Lost Vikings quand on les speed. C'est qu'après on perd tout de suite en fait cette mobilité qu'on a sur la carte. Exactement là ils sont clairement on va dire bloqués sur cette top lane en fait. C'est à dire que tant que le fort ne sera pas tombé et ben ils seront bloqués. Alors qui tombe encore du coup en bot lane on concède quand même pas mal d'XP. Ah ça y est. Jay qui est un peu bas en vie. Oui ils ont récupéré un fort mais ils sont toujours derrière en XP. C'est ça le gros problème là c'est que la Zag. Là ils vont devoir back et en fait inverser ce push. Tout simplement la Zag aura conservé en fait le fort en bot lane. Ils seront plutôt tranquilles à l'XP pendant ce temps là. Mais ça va être très très compliqué en fait de reprendre cette avance. Oui clairement. Clairement ça va être compliqué pour la team. C'est un fort mine de rien. Oui c'est un fort c'est ça. Un fort ça repop pas en fait. C'est l'XP qui est complètement... Qui est gagné mais en fait qui est gagné juste pour une petite période. C'est ça. Jaylec aura juste à faire une rotation top. Par contre là une bonne engage de Yoke sur Jaylec. Jaylec qui prend très cher Land Venom. De la Sylvanas très bon très bon fort. Ça ça bien joué. Bien joué. Bonne rotation du coup sur la Zagara en bot. Je pense que Jaylec aurait pu l'anticiper cette rotation. Bah clairement. Bah déjà il n'y a pas d'en fait. Il était tellement safe en bot lane. Il n'a pas mis de cryptumeur en fait ici. Il avait juste une petite là. Il n'a vraiment pas de vision en fait sur cette top. Donc c'est un peu dommage. C'est dommage de la part de Jaylec ici de ne pas avoir fait le contrôle. On va pas voir. Trop contest encore une fois. Et Loligny qui va récupérer le deuxième tribu sur le Valmody. Plus qu'un. Et on aura la curse. Alors là maintenant ça met la Yolo Team dans une position délicate. Ils vont être forcés d'aller sur le troisième tribu. Exactement. C'est à dire qu'ils n'auront plus le choix en fait contrairement à Matt Corp. Ce qui eux pourront avoir le choix d'aller faire le boss. D'aller faire un invade leur boss. Peut-être qu'ils vont laisser le prochain tribu et aller invade leur boss. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent quoi en fait. Ils sont totalement bloqués dans cette situation là. Jaylec qui a un bon rythme au niveau de la prise des mercenaires. Puisqu'il va prendre les hard. C'est fait en même temps par les Yolo. Et du coup ils vont se retrouver exactement en même position. Et je pense que là il y a deux choix possibles. Soit ils cherchent la confrontation. Les Matt Corp. Soit ils vont peut-être tenter ce teamfight en early game. Ils peuvent très bien le faire. Ils ont une compo qui est forte en early. Les Lost Vikings peuvent apporter quelque chose. Un potentiel de bodyblock. Mais ils ont aussi le choix les Matt Corp en fait. De faire une rotation sur un des camps. Là on voit qu'ils ont fait les Easy. Et ça c'est l'avantage en fait au final des Matt Corp. Puisque les Easy des Yolo ne sont pas faits. Il y a deux camps sur la map pour en faveur des Matt Corp. Et là le push. Tout l'intérêt des Matt Corp c'est de tempo ce tribu le plus possible. De tempo la prise du tribu. Ça va être fait. Il faut qu'il prenne un peu de dégâts. C'est dommage. Ah c'est très dommage. La Jaylec qui n'a pas réussi à tempo. Et du coup on va pouvoir des push. Il aurait pu balancer une salle de bending pour le coup. C'est vraiment dommage. La Jaylec qui nous régale pas avec ça. Deschillac qui est très bas en HP. Il va plus pouvoir avancer tout simplement. S'il se prend un petit shot de STK. Il va mourir directement. Par contre ça pâche bien en bot lane. En faveur des Matt Corp. Et du coup ici on est toujours dans une situation à peu près équilibrée. Mid lane c'est pareil. Mid lane c'est pareil. Il est vraiment fou sur Curse Tolo. Tu peux pas faire grand chose. Clairement. Clairement on peut rien faire. On peut rien faire. Le niveau 10 qui va être atteint par les deux équipes assez sûrement sous peu. Avant le prochain tribut. Ce 4bot qui va tomber du coup qui va équivrer le niveau 10. Qui est directement pris. Il pourrait tenter une engage. Pourquoi pas. Faut savoir que les Vikings ne sont pas là. La Brightwing non plus. La Brightwing qui peut décale. On pourrait tenter quelque chose à ce niveau là. De toute façon on est 2 contre 1 au niveau des tribus. Le problème c'est que là on n'a pas Lolini. Et on n'a pas la Zagara de Jelek non plus qui est là. Donc du coup ils auraient pu engager ce fight si seulement ils avaient été sur place. Mais on va attendre le tribut. Et on va faire du 10 v10. Les ultis qui sont up des deux côtés. Au niveau des ultis à noter quand même. Il y a la rafale sur la vala. Attention l'anguage de Tc directement dans la melee. Yogg qui va revenir. Qui est déjà à portée d'Stega. Qui est déjà à portée de Jey. Par contre Jey qui est très très mal placé pour une Jeyna. Oh l'ulti de Régar qui a été vraiment beaucoup trop pré-shot. Jujunul qui va tomber directement. Yuki qui est un peu dans la melee. C'est Jeylec par contre qui essaye de faire son 1v1 contre Hogarth. Ça ça ne marche pas contre une Sylvanas. Il va falloir faire très attention. Oh Yuki qui va récupérer la curse. Yuki qui récupère la curse. Et c'est les Yolo Team qui ont pris 3 kills dans les dents. Yogg qui va y passer également. Les 5 Mad Corps ont la curse. Et maintenant ils ont le choix d'aller faire ce qu'ils veulent. Ils sont les patrons sur la carte. Voilà le boss. L'invade du boss. Le boss. Classique. Et ensuite on partira sur le nôtre. Enfin sur le... Sur le Mad Corps. Pour ensuite rebalancer le push top lane. Ah ouais là c'est très bien joué en fait par rapport à la Mad Corps. Ils désengage le boss. Ils savent qu'en fait ils n'ont plus beaucoup d'HP. Le truc en fait c'est que là ils ont le choix. Ils peuvent tampon ici. Et... 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 Et reset cette prise de boss tout simplement. Parce qu'en fait ça push sur toutes les lanes. Donc ils sont complètement safe. Ils peuvent en fait... Tout simplement ils auraient pu rotate ici sur leur boss pour être safe. Pour le faire tranquillement. Et après en fait tout simplement aller sur le leur. Enfin sur l'invade. La curse du coup qui n'est pas forcément super rentable ici. On a perdu énormément de temps. Il ne reste que 15 secondes sur la curse maintenant. On n'a pas réussi à concrétiser l'avantage de la part de Mad Corps. Oh Daishi qui prend très très cher avec son viking. Évidemment c'est le petit. Après on n'est pas dans une situation où par exemple il y a deux tribus pour Yoloteam. Donc ça va. Yoloteam qui a un seul tribut. Donc même si on ne rentabilise pas vraiment énormément cette curse. On n'est pas dans une situation désespérée. Où directement après il ne reste plus qu'un tribut et on aura la curse. Par contre là la prise du golem qui est un tout petit peu risquée. Là ils sont tous là les yolos. Et ça c'est vu. Et ça c'est vu. C'est clairement vu. Et les yolos vont essayer de conteste ce boss. Voilà Yog qui jump in directement sur la team des Mad Corps. Le totem de Ville qui est placé par le Tassadar. On va disengage. On va disengage. On laisse ce boss. On n'essaye pas d'y retourner. Et Lolini qui prend un free poc de la part de Spindle sur son Brightwing. Daishi qui a claqué le bateau. On a voulu mettre quand même quelques dégâts. Et là clairement il n'y a plus d'ulti sur Daishi. Il n'y a plus d'ulti non plus du coup sur le ETC. Et deux ulti en moins. Est-ce qu'ils peuvent vraiment conteste ? Je ne pense pas. Là la meilleure solution. C'est d'aller faire le leurre. Et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Et là c'est une très bonne décision. Ça serait une très bonne décision. Yog a envie d'y aller en tout cas. Il ne faut pas tarder. Il n'y a que Yog dessus en fait. Et c'est problématique. Parce que si on regarde au niveau des Mad Corps. Le boss il est presque terminé. Et ils vont pouvoir décaler jusqu'à celui de... Regardez ils y vont direct. Bah oui. Ils y vont direct. Et là c'est beaucoup trop tempo en fait. Par les yolos. Les yolos qui ont beaucoup trop attendu. Ils vont devoir laisser ce boss là. Et oui et là ils sont obligés. C'est complètement dangereux. Et c'est waste. Et c'est complètement waste. C'est du temps perdu. C'est du temps perdu sur la game. Et le boss n'a même pas régen. C'est à dire que là. Les Mad Corps ils y vont. Ils ont deux ultis de plus. Ils prennent le boss. Et là du coup ça c'est très bien joué par les Mad Corps. Les Mad Corps qui ont un très bon décision making sur cette map. Depuis le début à chaque fois qu'on les voit en BO3. Sur une Curse tolo. Ça se passe toujours très très bien pour eux. Ils vont arriver directement. Prendre le camp des hards. Ils ont une très bonne rotation. La rotation qui est vraiment parfaitement exécutée. Et du coup ça se passe parfaitement bien pour eux. Ils prennent ça. Ils prennent le top. Pendant ce temps là. C'est en botte. Le point de push. Ils peuvent push avec. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent essayer de être safe. Parce qu'au final ils n'ont pas de niveau d'avance. Pas de talent d'avance. Ils n'ont aucune raison de se battre. Exactement. Et là du coup on va avoir un gros gros push. Et ce n'est pas les Vikings qui vont des push le Golem. Ça c'est sûr et certain. Les pauvres Vikings qui ne pourront pas faire grand chose. Ça y est. Là voilà. Et Sylvanas. Junu et les Hogarth qui sont là. Là du coup le boss qui est en train de push. Ils vont vraiment essayer d'accompagner ce boss le plus possible pour que la tête de tombe. Attention Languel. Directement de Yoh dans la melee. Qui fait très très mal. Jalec qui est dans la mellasse. Qui tombe. Directement le ligné qui est obligé de claquer son arcon. Mais qui est vraiment très très bas en vie. Il essaye de s'escape. Yuki pareil. Le tir de réglage sur Yuki qui fait vraiment du bien. Mais Yuki qui est un peu dans la tourmente. Il est assez dame. Yuki qui gagne du temps. Yuki qui gagne du temps. Il se suicide parce qu'il est assez dame. Et là le T2 par contre qui a failli tomber. Mais qui n'est pas down. Du coup là c'est un peu dommage pour eux. Il y a 1% d'HP quoi. Ah ouais c'est très très dommage là. 1% HP sur le bastion. Et ça aurait pu mettre un gros push en plus. Derrière sur la botlane. Et c'est dommage qu'on n'ait pas continué. Oh là là. Le petit leaking de Daishi là. Le ligné qui est un peu dans la tourmente. Qui va devoir utiliser son E. Mais là qui est beaucoup trop devant. C'est bon. Ils n'ont plus de mana. Il faut vraiment faire attention aux gardes. Qui a encore. Faire très attention là aux gardes. Qui prend très cher. Mais le truc c'est qu'ils n'ont plus de mana. Plus de vie. Du coup peut-être être chez Mad Corp. Ils sont obligés de laisser ce tribut. Ça fera 2 pour 3. Plus de l'ulti sur Daishi. A noter quand même. Ah. Il l'utilise quand même sur les hardcamps. C'est dommage. C'est un peu dommage quand même. D'utiliser cet ulti des bateaux. Après il va récupérer très très vite. En fait il a un battle momentum pour tous ces vikings. Oui. Normalement c'est 0,5 par auto-attaque. Là il en a 3 à 0,25. Donc il est plutôt bien. Ouais ouais c'est ça. C'est pour ça que d'ailleurs c'est un talent niveau 13. Et pas 7. Oui heureusement. Heureusement ouais. Heureusement. Sinon ça aurait été la catastrophe. Allez du coup on a un gros push bot lane encore une fois de la part de Mad Corp. C'est ce qu'on va tenter. Peut-être un petit pack d'or tu vois juste pour prendre le fort. Tu arrives tac tu mets un petit coup et tu pars. Mais en fait ce qu'ils peuvent faire tout simplement. Là ils peuvent prendre les easy. Espérer en fait de pouvoir push tout simplement. Pendant qu'il y a le prochain tribut. Le prochain tribut il est super important pour les yolos. Ils peuvent se dire bon on va être obligés de le contest. Par contre là ça peut être vu. Ils ne peuvent pas laisser ce tribut. Ouais ils y vont pas. Là c'est un peu compliqué quand même. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est dommage. Là ils ont pris une décision. Ils sont obligés de s'y tenir. Le problème c'est que c'est pas la bonne. Il faut pas reculer. Le problème c'est que c'est vraiment pas la bonne décision là. Ils ont laissé un tribut. Alors on prend le... Ils ont laissé la malédiction. Ouais. C'est la malédiction. Et ça c'est un peu dommage. C'est compliqué. Juste pour un T2 quoi. Après ils ont plus de bâtiments les Mad Corp. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Ils se disent on a plus de bâtiments. Mais au final qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Là ils peuvent essayer de prendre un T2. Mais on va pouvoir se battre. Oui mais ils vont pouvoir se battre. Ouais. Niveau 16 à niveau 16. La game est très serrée. Et les deux équipes du coup n'ont aucun talent de retard. On va voir comment ils vont s'en sortir là-dessus. Le fight kick. Franchement c'est... Ça joue quand même... Ça jauge un peu l'adversaire. Tu vois ce que je veux dire ? Là ils se sont obligés. Après le push est à l'avantage de toute façon des YOLO. À cause de la malédiction. Ouais. On a l'Eazy en bas de lane qui push également. Yuki qui a fait la chair. Oh là là l'ulti sur JPL directement du régard. C'est un peu bizarre ça. C'est un peu dommage. Oh le stun. Le stun du Diablo qui va complètement retourner le fight. Et c'est les Mad Corpses qui y vont. Et qui ont déjà fait deux kills sur la YOLO team. Daishi qui est avec ses Vikings dans son bateau. Il en sort. Le triple coup du A de Daishi. Mais c'est tous les Vikings qui sont prêts de tomber. Les A.O. qui font tellement mal. La Jaina qui fait du mal aux Vikings en fait. Ah mais Jaina contre les Vikings c'est extrêmement puissant. Ça va donner vraiment un potentiel Dao énorme. Et les Vikings vont avoir du mal à survivre en tout simplement. C'est trois personnages au lieu d'un. Donc ça prend beaucoup de dégâts de zone. Et c'est vraiment sensible à ça. C'est la seule chose qui fait vraiment mal aux Vikings. Clairement. Jaina. Tout ce qui est Valam et le T-Shot etc. C'est des gros counter en fait tout simplement aux Vikings en dehors du bateau. 10 secondes pour le boss top lane et on va s'y diriger. Le boss top lane qui est quasiment sécurisé. Le TC qui pourrait jump. Mais je pense que ça va pas se faire tout de suite. Honnêtement. Je pense pas qu'il va jump. Non je pense pas non plus. Ils sont un peu loin. Ils sont pas en position de... Y'a pas encore Hogarth avec son Sylvanas. Les Vikings qui veulent y aller... Non au final ils veulent aller sur leur boss. Ils vont aller chercher de leur. Je pense que c'est la meilleure décision. Mais c'est exactement la même chose que tout à l'heure. C'est exactement la même situation. Où ils ont commencé leur boss plus tôt les matcors. Et du coup ils vont pouvoir engage encore une fois en bas. Et regarde ils se dirigent. Directement. Et c'est ça le problème de Yolo. C'est qu'ils sont menés en fait au niveau du rythme. C'est à dire que c'est pas eux les meneurs. C'est eux qui se font mener clairement. On leur impose la game. Ils n'ont pas le choix à chaque fois. On ne leur laisse pas le choix. Et ils sont obligés de suivre le jeu des matcors. Surtout qu'il y a un boss à 14 minutes. Ça fait vraiment la différence. Alors là il y a plusieurs choix. Il y a toujours plusieurs optiques. On peut essayer de défendre le boss. Parce qu'à 14 minutes ça fait mal. Mais voilà on se fait engage. La spindle qui va devoir TP directement. Mais est-ce qu'il a déjà son TP ou pas ? Je ne sais pas. Oh Garde qui se fait prendre la partie. Qui va prendre très très cher. Il va peut-être tomber. Oh Garde qui tombe. Du coup 5-4 v5. Là Mo qui est lancé. Yog. Jalec qui se prend l'ulti de Régar. Eric qui tombe. Tous les Vikings qui tombent. Le viking. Le bateau qui est hyper affaible du coup. Et là voilà le TP de spindle. Bien trop tard. Le spindle qui se met en difficulté d'ailleurs. Et voilà. Trop tard. Ça reste compliqué pour lui. Il se fait retirer en arrière. Et là c'est 3 kills pratiquement de prix sur la YOLO team. Et ça push. Et ça push. Et ça veut finir. Et ça veut finir. Et ça joue Bolzi. Et ça rush le Nexus. Ils ont raison. Il n'y a plus de bourrelier. 86%. 85%. Ils sont plutôt bien. Jacques Pellet qui va par contre peut-être prendre un peu le chair. Non il se fait heal. Oh là là. Le beau heal de STK sur son regard. Et ça va être la première game remportée par Mad Corpse face à la YOLO team. Première game de ce BO3 remportée. Et ça va te faire. Ok. Karee. Au revoir. Au revoir.